possède un pouvoir est très ordinaire je vais vous donner le secret de ça vous savez pas tout dans le monde où vous vous trouvez là vous pouvez aller dans ce monde là dans le pays où vous voulez où tu veux travailler les patrons qui sont dans ces pays là ils vont appeler tu vas travailler pour c'est ma grand-mère qui m'a donné ça si tu veux travailler en france astuces là c'est pour toi si tu veux travailler dans n'importe quel pays tu veux il faut savoir seulement la position où tu vas te trouver voilà écoute moi bien mon frère ma soeur les amis la route que les gens ont tracé la chercher une route où ils n'ont pas mis de goudron pour ceux qui n'ont pas de route où ils ont mis les goudrons il ya des routes où ils n'ont pas mis de goudron encore ça c'est la route traditionnelle la route où ils ont déjà mis le goudron ça c'est la route aussi mais cette route là elle est spéciale je vais vous donner son secret après voilà tu vas t'approcher de la route là avant de t'approcher de la route il faut chercher trois graines de papaye trois graines de papaye et puis tu vas appeler les parents les patrons qui sont dans le pays où tu vais aller travailler trois graines du papaye aucune astuce que je vais vous donner tous les astuces que je vous donne il faut que vous ayez le secret pour les renfoncer on appelle ça des astuces standard sinon quand c'est balancé comme ça parfois c'est gâté c'est fragile attraper vous allez prendre trois graines du papaye avancer sur la route là le matin sans parler à quelqu'un mettez vous au bord de la route là les amis quand vous êtes au bord de la route là même si quelqu'un passe c'est pas votre votre affaire ne vous occupez pas de ceux qui vont passer puis vous regardez comme si vous êtes venus fou parce que quand tu n'as pas de travail tu deviens fou quand tu n'as quand tu veux quelque chose là tu deviens fou pour la voix toi aussi là les gens n'ont qu'on dit ce qu'ils veulent laisser le passé ils vont vous regarder comme des fous occuper vous de ce que vous allez fait là hein prends la graine de papaye la jette d'abord sur la route et dit le nom du pays là je veux travailler aux états unis au texax toi tu es en france ici la route les devant toi tu as arrêté comme ça normalement qu'on veut voyager là qu'est ce qui se passe qu'on est au bord de la route voilà quand on veut prendre le bus comment ça se passe on au bord de la route et quand le bus en train de passer on dit faut arrêter je vais monter comme ça je vais par exemple à château rouge n'est ce pas c'est fabuleux alors on va voyager un peu avec les astuces c'est fabuleux les amis et c'est ma grand-mère qui m'a donné ça j'ai trouvé ça rigolo mais je savais pas que j'allais me retrouver ici dans ce pays en europe je savais pas c'est simple comme des lois à bois tu prends la graine là tu dis en france tous les patrons qui sont là bas là je vais travailler avec eux tu jettes la première graine tu prends la couleur tu commences à l'ouvrir c'est pas facile pour l'ouvrir parce que si c'est cassé ce n'est pas intéressant prenez une cola que vous savez que quand vous allez ouvrir vous êtes rentré voilà vous voyez là je vais l'ouvrir pour vous comme je suis pas sur la route voilà c'est ouvert voilà vous avez jeté la première graine vous avez ouvert l'autre partie vous mettez dans votre poche et l'autre partie vous crachez dessus vous prenez la deuxième graine de papaye vous mettez dans votre bouche le patron qui est aux états unis là à texas tous les patrons mange mange ma soeur quand tu as fini de manger avale quand tu avales et tu craches dessus je vais travailler tu avais dit texas tu avais dit états unis ce n'est pas la bouche cette astuce elle est fabuleuse tu attends un peu tu as su la route là seulement les gens vont te regarder c'est elle est devenu folle tu dis france en ce moment tiens de france qui m'appelle prend la deuxième graine mène à ta bouche dont tu auras deux chances n'est ce pas les deux chances que tu auras parmi les deux un va t'appeler un va t'appeler tu mets la deuxième graine à ta bouche tu mâches en france là bas tous les patrons qui est là bas ils peuvent me donner à manger je mange c'est bon tu craches il ya rien tu as fini de parler à le but ça va commencer à passer arrête toi seulement fini de manger avale quand tu as fini tu l'as une fois états unis des axes la nourriture qui est là bas là ça doit être dans mon ventre états unis des axes la nourriture qui est là bas là ça doit être dans mon ventre n'est ce pas c'est bon tu attends un peu tu dis mes grands parents vous êtes en train de passer non écoutez moi je vais aller en france aller travailler les patrons qui sont là bas ils doivent m'appeler c'est la seule porte que je peux utiliser pour rentrer là bas vous mes grands-parents qui passent et là vous entendez ok appelez les qui me suivent qui m'accompagne états unis texas la nourriture qui est là bas ça doit être dans mon ventre mon frère ma soeur ça là ça monte pas si vous faites exactement comme c'est je suis en train de vous dire vous allez trouver la route là ça va s'ouvrir devant vous passez vos grands-parents qui sont en train de passer là la roulette que vous avez jeté les ondes à attraper ils vont manger le pas la nourriture la pression et vous faites les astuces vous êtes pressés jusqu'à comme si les choses doivent venir pas mal depuis quand les choses viennent pas enchantement laissez le temps quand vous mettez une graine dans la terre la graine la prend le temps quand la graine la prend le temps elle pousse jusqu'à quand vous avez fait cette astuce l'a oublié mais donner la route l'un peu mettez vos cv chercher du travail en ligne si c'est la porte d'entrée où les patrons vont vous voir il ya rien votre téléphone n'a pas sonné on va nourrir l'afrique là non ou bien sinon là là c'est dur des sites et aux états unis tu veux venir travailler en france fait ça seulement les patrons des français vont t'appeler si tu es en suède en norvège partout fait ça seulement ils vont t'appeler mon frère tu vas aller travailler on va nourrir l'afrique là sinon c'est très difficile si vous ne vous l'avez pas pour votre vie il ya personne qui va venir vous aider arrêter d'attendre que les gens viennent vous sauver vous même la lever vous un peu et pas les bras même si c'est dur les grands parents sont là ils vont nous donner un coup de main n'est ce pas cette vidéo vous a plu voici